Merci de m'avoir invité à dire quelques mots à propos de Louis Michel. Du coup, ça m'a poussé à réfléchir un petit peu toutes les fois où j'ai rencontré Louis et c'est bien avant l'IHS. Du coup, je crois que vraiment la première rencontre que j'ai, la première fois où j'ai rencontré Louis, c'était entre 68 ou 69, de 1900 bien sûr, dans le bureau de Laurent Schwarz, au moment où le centre de mathématiques, à ce moment-là à Paris, et le centre de visite théorique étaient voisins, mais pas aussi voisins qu'à Palaiso. Et à ce moment-là, la raison pour laquelle moi, je rencontrais Laurent Schwarz, c'était tout simplement que j'étais en train de faire mon année de service militaire. À ce moment-là, l'école plus technique avait trois ans, la dernière année était une année militaire. Mais c'était juste après mai 68. Pour deux raisons, je n'étais pas en fait dans une unité militaire. La première, c'était que j'avais choisi la botte recherche, comme j'avais dit, c'est-à-dire que j'allais me destiner à faire de la recherche. Et puis, la deuxième raison, c'est qu'après les événements de mai 68 et une réforme assez considérable de l'école polytechnique, le directeur nouvellement nommé de l'enseignement supérieur et de la recherche, Jean Ferrandon, avait deux adjoints qui étaient Yves Bomberger et moi-même. Ce qui était un peu étrange, puisque nous sortions de l'école, même à peine sortis, puisqu'on était dans notre troisième année. Et du coup, évidemment, Laurent Schwartz et Louis Leprince-Ringuet, mais aussi avec le soutien d'autres physiciens comme Louis-Michel, se battaient pour que vraiment cette réforme soit effective. Et parmi les choses qui peuvent paraître incroyables, il y avait la création de départements scientifiques, qui n'existait pas avant. L'administration procédait aux nominations des professeurs comme ça, bien souvent en regardant l'annuaire des anciens polytechniciens. Et donc, évidemment, dans ma fonction auprès de Jean Ferrandon, Laurent Schwartz était une des personnes avec qui j'interagissais. Juste pour beaucoup de clarté, Laurent Schwartz n'a pas été mon professeur à l'école polytechnique, c'était Gustave Choquet, mais évidemment, comme dans la caisse des élèves j'étais responsable des questions d'enseignement, évidemment, j'interagissais avec Laurent Schwartz qui voulait transformer l'école. Donc je me souviens de cet entretien, et je me souviens surtout de la présentation mutuelle, parce que j'ai après rencontré Louis-Michel dans les couloirs, de l'amitié qu'il y est, Louis-Michel et Laurent Schwartz. Alors évidemment, je pense que Louis-Michel a joué un rôle très important pour qu'un centre de mathématiques soit créé à l'école polytechnique, parce que c'était moins évident qu'un centre de physique théorique, je crois, mais peut-être que d'autres qui ont connu cette époque pourront dire plus de choses que là-dessus. Et donc ces deux centres de recherche, moi j'ai passé beaucoup de temps au centre de mathématiques, mais aussi interagit avec beaucoup des membres du centre de physique théorique, encore plus qu'entre l'école à déménager à Palaiso, parce que là les deux centres étaient absolument jumelés, avec un secrétariat commun, et je dois dire que si j'ai appris un peu de physique dans ma vie, c'est quand même essentiellement grâce aux collègues du centre de physique théorique. Et donc dans ce contexte, là encore, la volonté de Louis de maintenir les mathématiques et la physique théorique très proche, qui était claire dans son activité scientifique, elle était aussi claire du point de vue institutionnel, dans le besoin que ces deux centres interagissent beaucoup, et j'en ai profité de façon fantastique sur le plan scientifique. Donc ça c'était la deuxième raison pour laquelle j'ai croisé Henri ou Louis, c'était dans le contexte de la proximité de ces deux centres de recherche. Donc pas beaucoup de rapports avec l'IHES pour le moment, mais on y viendra. Alors après il y a un autre épisode où j'ai été, alors là je vais utiliser le mot confronté à Louis Michel, c'est qu'en 1981, enfin fin 81, mais prise de fonction réelle en 1981, j'ai été élu président du comité, de la commission 01 du comité national du CNRS. Or, comme beaucoup d'entre vous le savent, Louis a été membre du comité national du CNRS pendant, je crois, une vingtaine d'années, quelque chose comme ça, mais en particulier président du comité 02, physique théorique, dans la période où moi j'étais président du comité 02. Donc vous imaginez, si vous faites un petit calcul, l'âge que j'avais, la renommée qu'avait Louis, la vie était un peu difficile. Pour la raison simple que, évidemment, on se retrouvait dans un certain contexte de confrontation, de défendre des moyens de 01 contre les moyens de 02, et le poids de Louis et le mien, évidemment, n'était pas comparable. Moi j'essayais de compenser en préparant mes interventions beaucoup plus que lui ne préparait, parce qu'ils avaient tous sous la main. Mais c'était quand même un peu compliqué. Ce d'autant plus que, évidemment, le CNRS à ce moment-là, n'avait pas du tout de mathématiciens parmi son état-major. C'étaient des physiciens qui étaient là. Et donc, en particulier des physiciens très proches de Bruxelles à l'école normale. Et donc, ça a été une période assez conflictuelle, je dois dire. Toujours dans la façon dont Louis fonctionnait, c'est-à-dire très respectueuse, mais il n'empêche qu'il ne lâchait rien. Voilà. Donc, nous aurions eu une interaction un peu rugueuse. Mais, bon, voilà, simplement, on défendait chacun. Enfin, il était dans nos rôles. Simplement, il avait quelques atouts supplémentaires par rapport à moi. Il avait été élu à l'Académie des sciences peu avant. Ce qui, d'ailleurs, est une anomalie qu'il ait été élu à l'Académie des sciences aussi tard. Enfin, bon, voilà. Donc, ça, ça a été ma deuxième confrontation avec Louis, la deuxième rencontre prolongée avec Louis, parce qu'on s'est rencontrés quand même dans pas mal de réunions. Et ce fut, disons, un peu compliqué. Mais malgré tout, souvent, en aparté, en sortant de ces réunions, ils me posaient des questions mathématiques où ils me disaient, les mathématiciens n'ont pas regardé ça suffisamment. Il faut qu'ils se mettent à le regarder un peu plus. Donc, dès qu'on était sortis de la réunion, on revenait à une discussion scientifique, parce que c'était ça qui était quand même vraiment fondamentalement sa vie. Donc, voilà. Et alors, après ce déménagement à Palaiso, moi, j'avais l'occasion aussi de le rencontrer dans les couloirs de l'école plus technique. Et les échanges, là, étaient… On oubliait complètement qu'éventuellement, on avait eu des relations un peu difficiles ailleurs parce qu'ils voulaient qu'on parle de science. Et ça, c'était vraiment toujours le cas. Alors, d'une certaine façon, pour moi, l'énorme surprise est venue quand… parce que j'étais quand même pas si âgé que ça, quand en 1993, si j'ai bien compris, Louis, mandaté par les professeurs de l'IHES, m'a contacté pour devenir directeur de l'IHES. Je dois dire, je tombais un peu des nus. Et l'idée que ce soit Louis qui me pose cette question, j'étais un peu troublé parce que je me souvenais quand même des frictions quand même énergiques que nous avions eues. Et alors, le paradoxe, parce que du coup, il me l'a dit carrément. Il m'a dit non, non, mais je sais que tu sais te battre. Et donc, c'est pour ça qu'on pense que tu peux peut-être être le directeur de l'IHES. Donc, finalement, cette période de tension est devenue un avantage stratégique pour moi. Et du coup, évidemment, j'ai rencontré tous les professeurs permanents. Enfin, Louis m'a incité à rencontrer tous les professeurs permanents, ce que j'ai fait, évidemment. Et je me suis retrouvé directeur de l'IHES. Alors, je n'ai pas été très sympathique pour mon prédécesseur, Marcel Berger, parce que j'ai dit OK, je peux venir, mais je viendrai dans un an. Ah bon ? Oui, parce que je devais passer six mois au MSRI à Berkeley et que je ne voulais pas, où j'avais accepté certaines responsabilités pour un programme sur mon travail, enfin, sur les domaines qui m'intéressaient scientifiquement. Et je ne voulais pas annuler cette possibilité de prendre un peu de champ. Et puis surtout, avec la perspective de me plonger dans l'IHES, je trouvais que passer six mois au MSRI était peut-être une bonne occasion de prendre du champ, de rencontrer des gens, etc. Et donc voilà. Après, je me suis retrouvé à l'Institut. C'était le moment où Louis a vraiment pris sa retraite officiellement. En fait, comme vous savez, il n'a jamais pris sa retraite, au sens où il continuait à faire des cours partout, à aller dans des colloques partout, à publier, etc. Et donc, pendant ma direction de l'IHES, j'ai eu quand même pas mal de discussions avec Louis sur la science, sur ce qui lui paraissait important, etc. Et j'ai pu mesurer à ce moment-là à quel point pour lui la proximité entre mathématicien, logicien et théoricien était essentielle pour la science en général et pour l'IHS en particulier. Voilà. Donc ça, c'était vraiment un moment tout à fait agréable parce que là, il n'y avait pas de tension. En plus, il était un peu en dehors et surtout toujours d'une attitude extrêmement positive d'encouragement, de soutien. Et c'est pour ça que, comment dire, son décès subit le 26 décembre 1999 a été pour nous une surprise totale. et vous savez que les circonstances étaient celles de ce chaos au complet lié à la tempête du 26 décembre qui ont détruit une partie du parc de l'Institut, détruit, on ne pouvait plus accéder, les routes étaient coupées parce qu'il y a des arbres qui étaient en travers. Et pour lui, malheureusement, aussi dans son parc, à lui, il a fait des choses probablement un peu trop violentes pour ça. Et donc là, on était dans un état de choc, à la fois à cause de l'environnement, mais aussi à cause de la peine qu'on avait de perdre un élément aussi important de la vie de l'Institut. Et puis les derniers mots que je voudrais dire, c'est après le départ de Louis, je dois dire les contacts exceptionnels que j'ai gardés avec Thérèse, son épouse, avec qui j'ai eu l'occasion de rencontrer parce qu'elle venait souvent aux événements organisés à l'Institut, aussi parce que Cécile est ma voisine. Donc voilà, on a pu se retrouver un certain nombre de fois pour dîner. Et toujours la chaleur de son soutien et l'importance que l'IHS avait clairement pour elle aussi, dans sa vie, dans les relations qu'ils ont développées. Et donc je voudrais associer la mémoire de Thérèse à ce moment. Merci. Merci.